Bonjour, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo. On va analyser un moteur, alors jusque maintenant on avait fait des moteurs qui avaient des problèmes, on va essayer de faire des moteurs un peu d'exception maintenant, une petite série de vidéos sur des moteurs d'exception. Je vous propose pour commencer le moteur BMW des M3 et M4, le moteur S58, qui est un dérivé du B58. Voilà, allez on va regarder un peu ça, et on va voir ce que ça donne. Alors, c'est un 6 cylindres en ligne, bien sûr, on est chez BMW, une cylindrée de 2993 cm3, un alésage de 84 et une course de 90 mm, un rapport volumétrique de 9,3, une pression sur alimentation de 1,7 bar, alors comme d'habitude, en fait, pour des pressions supérieures à 1 bar, des rapports volumétriques aussi hauts que ça, c'est toujours assez étonnant, mais enfin, on est maintenant habitué à ce genre de choses. Un régime maxi, alors la puissance maxi est à 6250 tours, mais en fait, cette puissance maxi, elle s'étale de 6250 tours à 7200 tours. D'accord ? Donc, le régime maxi, si vous voulez prendre des tours, c'est jusqu'à 7200, mais à partir de 6200, on a déjà la puissance maxi. Donc, c'est un moteur, quand même, qui tourne relativement vite. Puissance maxi 480 chevaux pour la M3 et 510 pour la M3 compétition, et puis, il y a une autre version un petit peu plus poussée. Bon, voilà. Un couple maxi de 600 Nm dans un cas et 650 Nm dans l'autre cas. C'est une injection directe d'essence à 350 bar. Donc, en général, on est un peu en dessous de ça. Donc, là, c'est quand même aussi un élément remarquable. Une distribution avec Vanos plus ValveTronic. Donc, on va détailler un petit peu ces deux éléments tout à l'heure. Voilà, ce qui nous donne une puissance au litre pour la M3 de 160 chevaux au litre et 170 chevaux au litre pour la M3 compétition. Donc, c'est des valeurs extrêmement élevées, quand même. On est sur des moteurs poussés. Alors, je vous ai mis ici en bas, en rappel, l'Audi 2.5 TFSI, on est à 160 chevaux au litre. Donc, on est exactement sur les mêmes valeurs. Et puis, la Mercedes AMG 45, 210 chevaux au litre. Donc, là, on est sur des moteurs encore plus poussés. Donc, c'est les deux moteurs que je vous proposerai de voir après celui-ci. L'Audi 2.5 TFSI et la Mercedes AMG 45. Voilà. Alors, on s'intéresse maintenant aux particularités un peu de ce moteur. Donc, comme tous les moteurs modernes, deux aspects ont été traités. La réduction des frottements et l'augmentation de la pression turbo et de l'injection d'essence. Malgré qu'on soit sur un moteur très poussé, il y a quand même des exigences de pollution à respecter. Et donc, pour faire ça, il faut que sur le cycle d'homologation, ces moteurs soient capables, en fait, de ne pas trop consommer. Et donc, on cherche la réduction absolument des frottements. Alors, le bloc, c'est de type close deck. C'est-à-dire qu'on est en haut fermé, bien sûr. C'est un bloc aluminium. Alors, c'est la nouvelle technologie en ce moment. Avant, on faisait des blocs fonte ou des blocs alu avec des chemises fonte. Maintenant, on fait des blocs alu avec des chemises en aluminium, mais qui sont traitées. Donc là, c'est des chemises traitées LDS. Donc, LDS, c'est du plasma. Enfin, c'est le procédé de traitement qui est par plasma. Et alors, après, on ne sait pas bien chez BMW si c'est du plasma céramique ou de l'alusile, le traitement. Bon, mais c'est sans doute un des deux, puisqu'ils avaient déjà cette technologie sur d'autres moteurs. Le Villebrequin est en acier forgé pour un poids de 21 kg. Donc, fait intéressant, là, les coussinets de palier sont différents en haut et en bas. Le palier supérieur et le palier inférieur n'ont pas les mêmes caractéristiques. Puisqu'il y en a un qui va encaisser les chocs de l'explosion et puis l'autre qui va encaisser les efforts d'inertie du piston. Voilà. Donc, il y a une différence de coussinets. Alors, évidemment, en réflexion, il faudra faire attention à ça. Alors, les bielles et les pistons sont en acier forgé et les pistons en alliage d'aluminium forgés aussi. Voilà. Donc, je rappelle, forgé, c'est le procédé qu'on met en œuvre pour obtenir la pièce. Une bielle forgée, c'est donc de l'acier qui est chauffé à très haute température, malléable, et qu'on vient forger avec un marteau pilon. Hop. On lui donne sa forme. Donc, c'est ça, forgé, ça veut dire ça. Ça permet d'avoir les fibres de l'acier dans le même sens, etc. Donc, quand on dit qu'on a un moteur forgé, en fait, c'est la technologie à employer pour obtenir les éléments, à la différence d'un piston qui peut être coulé la plupart du temps. On met l'aluminium en fusion et on le coule dans un moule. Bon, voilà. Là, c'est forgé. C'est censé. C'est pas censé. C'est plus résistant. Voilà. Donc, d'origine, on peut dire que ce moteur est un moteur forgé. L'axe de pied de bielle est traité DLC. Donc, DLC, on l'a déjà vu, c'est Diamond Light Carbon. C'est un traitement à base de carbone aussi dur que du diamant, pour le faire vite. Donc, beaucoup, aujourd'hui, d'axe de bielle sont traités comme ça, parce que ça permet, finalement, de pallier un défaut de moindre lubrification de cette pièce-là. La jupe du piston est traité grafale. Donc, la jupe du piston est noire et c'est du grafale, comme beaucoup de moteurs aujourd'hui. J'ai fait un calcul de vitesse moyenne du piston. On est à 21,6 mètres secondes. Donc, ça va, c'est rapide. Mais enfin, ce n'est pas non plus des valeurs exceptionnelles. On est encore dans des valeurs normales. Ce qui est plutôt favorable à un moteur qui va durer longtemps. Voilà, le piston, donc, trois segments. Voilà, segment de feu, segment d'étanchéité, segment racleur. À peu près les mêmes technologies qu'habituellement. Alors, culasse et distribution. Les distributions entraînées par chaîne. Elles comportent un déphasage sur les poulies. Donc, c'est le système Vanos. On déphase l'arbre à cam par rapport à la poulie. Et on fait varier, donc, les phases. Ainsi que le système Valvetronic qui fait varier la hauteur d'ouverture des sous-pups. Donc, ça, on m'a reparlé. On est capable d'ouvrir plus ou moins les sous-pups. Et par conséquent, la durée d'ouverture, on en reparle. Alors, ce petit schéma-là. On a en rouge l'échappement et en bleu l'admission. Alors, j'ai remis les temps ici. En fait, si on veut, au début, on est là d'admission. Donc, la soupape s'ouvre, compression, combustion détente et échappement. Voilà. Donc, on a une levée maxi de 9,9 mm à l'admission, de 9,7 à l'échappement. Et une variation sur l'admission de 70 degrés. Et une variation sur l'échappement de 60 degrés. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir une phase d'admission ici, là. Et une phase d'échappement, si on n'est pas décalé, ici. Donc, là, c'est quand on a très peu de croisements, en fait. Et ici, c'est quand on aura le croisement maximum. Donc, autrefois, les moteurs de compétition, ils avaient énormément de croisements. Alors, ils en avaient quand même moins que ça. Parce que là, on est à 270, 370. On est à plus de 150 degrés de croisement. C'est énorme. Donc, ils en avaient moins que ça. Mais là, on verra qu'en fait, beaucoup de croisements, ce n'est pas nécessairement pour aller choper de la puissance sur ces moteurs-là. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le Vanos. Et puis, le Valvetronic, il va permettre de diminuer cette valeur-là, de 9,9. On va voir ça tout de suite. Alors, l'intérêt du défasage. Et donc, grâce au défasage, en fait, on va pouvoir faire ou du balayage ou de l'IGR. Donc, l'IGR, c'est de la recirculation des gaz, mais interne au moteur. Donc, ça, c'est des exemples. Là, ce n'est pas forcément sur ce moteur-là. Si on met un AOA, c'est-à-dire avance ouverture à l'admission de plus 15 et un retard fermeture à l'échappement de zéro, eh bien, ce qu'on va faire, là, on va favoriser l'entrée des gaz et le balayage à l'intérieur de la chambre. La pression d'admission est supérieure à la pression d'échappement. Donc, on va bien remplir notre gaz, puisqu'on va avoir un effet, en fait, d'aspiration. Et puis, à l'inverse, si on veut faire de la recirculation des gaz, donc, d'habitude, on fait ça avec une vanne EGR, mais aujourd'hui, les technologies permettent de faire ça avec de la recirculation interne. C'est-à-dire qu'on s'arrange, en fait, pour que le piston descende et donc réaspire du gaz d'échappement avant de fermer la soupape. Et donc, là, on va remettre du gaz d'échappement à l'admission. Alors, c'est des systèmes de dépollution, ça, en fait. Ça permet de mettre moins d'air à l'intérieur du cylindre. Bon, voilà. Donc, le croisement des soupapes a lieu entre Aowa et Rfe. Et il permet, suivant les pressions d'admission et d'échappement, de favoriser soit le balayage, les gaz frais d'admission favorisent l'échappement des gaz brûlés, soit l'IGR, internal gas recirculation, recirculation des gaz brûlés vers l'admission. Donc, voilà. En fait, dans les phases où on va vouloir diminuer la consommation et abaisser la pollution, on sera en IGR. Et puis, dans les phases où on veut de la puissance, on sera plutôt en balayage. Alors, le système vraiment novateur sur ce moteur, c'est le système valvetronique, même s'il est connu chez BMW sur d'autres moteurs. Alors, BMW et Peugeot, puisque ça a été monté aussi sur certains moteurs Peugeot. Donc, alors, ce système, en fait, on a deux arbres. Alors, on a l'arbre-cam, le vrai, et puis on a l'arbre-cam intermédiaire. Et tout le système repose sur ce linguet-là. Ce linguet, en fait, il n'a pas d'axe de rotation, mais on va pouvoir changer son point d'appui ici. Et donc, en changeant son point d'appui, on va changer le point où il ouvre la soupape. Et donc, on va pouvoir changer la hauteur d'ouverture. Je vous ai mis une petite... une petite vidéo. Donc, l'intérêt, c'est de faire varier la hauteur d'ouverture de la soupape d'émission et donc de contrôler la masse d'air qui rentre. Voilà. Évidemment, si la soupape ne s'ouvre quasiment pas, on va admettre très peu d'air. Et si elle s'ouvre beaucoup, on va en admettre beaucoup. Donc, en fait, voilà ce que ça nous donne. Quand l'arbre intermédiaire sera ici, on est en levée mini. Et quand il est ici, on est en levée maxi, puisque le levier change. Donc, la hauteur varie de 0.3 à 9.7. Alors, dans cet exemple-là, mais ce n'est pas ce moteur-là, celui-là. Dans cet exemple, mais la durée d'ouverture varie également. Mais oui, parce que si du coup, je peux ouvrir K03, ma durée d'ouverture, c'est celle-là. Voilà. Et puis, vous voyez donc là, avec une autre durée d'ouverture. Donc, non seulement je fais varier la levée, mais aussi la durée d'ouverture. En fait, ce système, il remplace le papillon des gaz. En réalité, ce système remplace le papillon avec l'avantage d'annuler les pertes par pompage. Le papillon des gaz est conservé pour les modes dégradés du moteur. Donc, en fait, quand vous avez un papillon des gaz, quand vous êtes ouvert à fond, eh bien, il y a quand même un obstacle dans le conduit d'admission qui est le papillon ouvert à fond. C'est pour ça d'ailleurs qu'à l'époque, ils avaient inventé des systèmes à guillotine qui libéraient complètement le circuit d'air, enfin le conduit d'air. Et puis, quand vous avez un papillon des gaz, eh bien, quand vous êtes à charge partielle, il est moitié fermé et donc votre piston, il force pour aspirer à travers cet orifice qui est fermé. C'est ça qu'on appelle le pompage. Voilà. Donc, ça, ce système-là, il permet de s'affranchir du papillon des gaz. On n'en a plus besoin puisqu'on fait varier la quantité d'air directement avec l'ouverture de la soupape. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'admission. Alors maintenant, le système de graissage. Alors, il y a un système de graissage amélioré. Sur ce moteur, il y a deux pompes à huile qui permettent de récupérer l'huile en fonction des accélérations transversales ou longitudinales. Alors, vous voyez que comme c'est des voitures qui, évidemment, accélèrent très fort, on va se retrouver avec un moteur, un tassement des suspensions arrière, et un moteur qui va être dans cette position. Donc, on voit ici que, en fait, le carter est cloisonné et que l'huile, donc, ne va pas pouvoir s'échapper plus que ça. Mais pour récupérer, quand même, toute l'huile qui est à l'arrière, donc, en phase normale, on va aspirer l'huile ici ou là et en phase d'accélération forte, on récupérera l'huile ici. Donc, c'est pour ça qu'on a deux pompes à huile pour pouvoir aspirer quel que soit l'endroit où est l'huile. Alors, toujours au chapitre du graissage du moteur, on a deux piscettes d'huile par cylindre, dont un qui est commutable. Donc, vous voyez qu'ici, là, on a une et deux piscettes de chaque côté. Et puis, on a un des deux circuits qu'on pourra ouvrir à la demande. Donc, on a toujours un arrosage par piscette du fond du piston. Et puis, quand on sollicite énormément de moteur, qu'on est en puissance max, alors, on va ouvrir le deuxième conduit et on va arroser deux fois plus les pistons, toujours dans un but, en fait, de réduire la température au maximum du piston, puisque, là, on va avoir un dégagement de chaleur très, très important. Cela permet d'améliorer le refroidissement des pistons sur les fortes sollicitations et de diminuer l'énergie consommée par la pompe à huile au faible régime. Eh bien, oui, puisqu'on ferme un truc, on n'aura pas l'énergie dépensée par la pompe à huile. Alors, bien sûr, on a un refroidisseur d'huile monté d'origine sur le filtre. OK. Turbo-compresseur double, un turbo pour trois cylindres, soupape de décharge électrique, donc, ça permet, en fait, un meilleur contrôle de la pression de surâle, puisqu'on a un actuateur, là, qui est électrique, et on peut maîtriser très, très bien la position de l'ouverture de la soupape de Westgate. On a une injection interne au moteur, une injection directe. Voilà. Donc, différence notable avec le moteur B58. Il faut deux pompes haute pression pour finir des pressions plus élevées dans le rail, donc, 350 bar au lieu de 200 bar, ce qui permet de diminuer le film d'essence sur le cylindre, diminuer la période d'injection, et améliorer l'atomisation. Donc, on les voit ici, là, on a deux pompes haute pression, parce qu'on n'arrivait pas, sinon, alors, elles commutent parfois ensemble, parfois, il n'y en a qu'une seule, voilà, pour alimenter les six injecteurs. Le refroidissement, comme sur beaucoup de ces moteurs, là, c'est un refroidissement extrêmement poussé à plusieurs étages qui va se déclencher. Donc, en fait, on a deux systèmes bien séparés. D'ailleurs, on le voit ici, on a deux vases d'expansion. On a un système qui va refroidir l'air d'admission. Donc, c'est celui-là, là, on a l'échangeur, ici, sur l'air d'admission. avec une petite pompe à eau séparée et puis deux radiateurs, un petit, un gros, voilà. Donc, en fait, on refroidit l'air d'admission avec de l'eau, mais cette eau n'est jamais en contact avec l'eau du moteur. Donc, c'est une eau qu'on va faire circuler dans un autre circuit. Et puis, ici, on a l'eau de refroidissement du moteur avec son propre vase d'expansion, voilà. Et puis, là aussi, on a, alors, c'est celui-ci, c'est le 3, vous voyez, air de suralimentation et le 10, radiateur auxiliaire moteur. Donc, on a deux radiateurs, en fait, de refroidissement moteur, un et deux. Alors, sans doute uniquement parce qu'en fait, une fois qu'ils ont calculé la surface de refroidissement qu'il fallait au moteur, il n'y avait pas la place de le mettre derrière la calandre. Donc, ils en ont mis un derrière la calandre et puis un autre derrière la joue d'elle, là, voilà. Donc, effectivement, quand on fait le refroidissement du moteur, la seule contrainte, c'est la taille du radiateur. On peut mettre des radiateurs énormes, mais encore faut-il avoir la place. Donc, là, comme ils n'avaient pas la place, ils ont mis un petit radiateur auxiliaire. Donc, un moteur exceptionnel pour des performances exceptionnelles. Donc, oui, quand même, ça sort des chauds, on ne peut pas le nier. Donc, aux USA, ce moteur est comparé au légendaire moteur Toyota 2JZ qui permet des préparations très importantes sans changer les internes. Donc, les internes, c'est cylindres, piston, piston, bielle, villebrequin. Puisque, on l'a vu, là, tout est forgé, en fait. Donc, on peut faire des préparations très importantes sans avoir à changer beaucoup de pièces puisqu'elles sont déjà d'origine très renforcées. Voilà. Donc, on verra ce que ça donne. Il y a déjà des versions aux banques qui sortent des puissances phénoménales en préparation. Mais bon, d'origine, c'est déjà très très bien. Voilà. Ok, cette vidéo est terminée puis on se retrouve très vite, j'espère, pour les moteurs Audi et Mercedes. Merci, au revoir. Merci.